Et voilà, on se retrouve pour cette leçon d'histoire. Du coup, j'ai passé pas mal de temps à la faire. J'espère qu'elle va vous plaire. Voilà, on est parti, on est tous dedans. Ça y est, je vais vous donner le titre, ça s'appelle « Guerre de religion, la religion protestante ». On va apprendre aujourd'hui. Notre objectif de la séance, finalement, c'est de comprendre comment naît la religion protestante. On a vu plein de religions, on n'a pas encore vu la religion protestante. On va voir comment elle naît, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà. Et le massacre de la Saint-Barthélemy. Et vous allez voir, ça va être un peu... Ça va pas être génial au niveau des guerres aujourd'hui. On va en avoir pas mal, malheureusement. Bref, j'espère que vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on a fait avant les vacances. Avant les vacances, on avait travaillé sur le roi François Ier. C'était un roi, on se rappelle qu'il avait... Normalement, il devait avoir le royaume de Naples, parce qu'il avait eu d'une personne de sa famille. Et du coup, il est allé le récupérer. Du coup, le Naples, ça se situe en Italie. Et finalement, il a fait la guerre pour pouvoir le récupérer, parce que... Voilà. Et finalement, il l'a pas eu. Voilà. Du coup, François Ier, on se rappelle qu'il avait fait les guerres d'Italie. Et il a fait une grosse bataille aussi en 1515. Ça s'appelle la bataille de Marignan. Et il a réussi à avoir une partie du royaume de Naples, mais il a pas réussi à la garder. Bref, du coup, il a pas été connu pour ses guerres. Enfin, il a pas eu grand-chose. Mais on avait vu que c'était un humaniste, c'est-à-dire qu'il s'intéressait un peu à tout. Il était philosophe, il était un peu scientifique, il s'intéressait aux animaux, etc., etc., etc. À l'art. Et du coup, c'était un mécène. Mécène, c'est quelqu'un qui paye des artistes pour qu'il peigne. Par exemple, il va payer un sculpteur pour qu'il sculpte, il va payer un peintre pour qu'il peigne, etc. Et comme ça, du coup, il a payé, du coup, son ami, enfin, qui est devenu après son ami, Léonard de Vinci. Et on est en plein dans la Renaissance. Du coup, c'est des tableaux qui sont très beaux, qui ont plus grand-chose à voir avec... Enfin, qui sont différents de ceux du Moyen Âge, qui sont plus carrés. Là, la Renaissance, c'est très joli, tout est bien fait, etc. C'est très réaliste. Du coup, on s'est rappelé de notre petit François Ier. Et voilà, c'est pour vous dire un peu le contexte. Là, on est toujours avec notre roi François Ier. Et il va se passer des choses pas simples. Alors, chose pas sympa, numéro 1, qui s'appelle l'Église et l'argent. On est bon, vous asseyez, vous êtes tous confortables pour la leçon, l'histoire. Je vous raconte l'histoire. Dans la religion chrétienne, le christianisme, c'est pas... Enfin, ils... Comment dire ? Ils prônent pas le luxe. C'est-à-dire que... Comment dire ? Ils aiment bien que les gens soient humbles, qu'ils vivent un peu... Enfin, pas... Qu'ils vivent un peu dans la pauvreté, etc. Qu'ils vivent pas dans le luxe, etc. Enfin, bref, dans la religion chrétienne, ils préconisent pas le luxe, en fait. Ils préfèrent que les gens vivent dans la pauvreté, etc. Qu'ils soient plus humbles, etc. Et du coup, il se passe quelque chose, c'est que... En Italie, c'est la Renaissance, et il y a des très belles choses, et il y a des très bons constructeurs, il y a de très bons peintres, etc. Et du coup, certains religieux veulent se payer des œuvres d'art, veulent se payer des bons constructeurs, etc. pour faire des très belles églises et tout. Le souci, c'est que ça va contre le principe du christianisme qui ne prône pas le luxe et qui dit qu'il faut rester humble, être un peu pauvre, etc. Pas acheter des choses trop luxueuses, etc. Et du coup, certains religieux vivent dans le luxe. C'est notamment le cas du pape Alexandre VI. Vous savez que c'est celui qui est le chef des chrétiens. Non, non. Voilà. Voilà. Hop. Et ce pape Alexandre VI, Alexandre Borgia, il a fait beaucoup de fêtes. De fêtes, ou de fêtes du coup qui coûtent cher, avec beaucoup de nourriture, avec plein d'argent invité, etc. Et du coup, ça fait qu'il vit pas mal dans le luxe. Et il a aussi, enfin, des papes ont aussi construit des grosses églises pendant cette époque. Et il y a eu un gros scandale. C'est le scandale d'une église qu'ils ont voulu construire et qui est vraiment une église immense. C'est la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais elle était tellement immense, tellement compliquée à construire que ça demanda une tonne d'argent. Énormément de sous. Alors, ce que le pape et certaines personnes ont fait, c'est qu'ils ont vendu des indulgences pour pouvoir payer cette église. je vais vous expliquer ce que c'est qu'une indulgence. Alors, mince, les contenances. J'efface ça, j'ai jamais. Du coup, je vais vous expliquer ce qu'est une indulgence. On y est presque. Ok. Alors, à l'époque, les chrétiens pensent qu'après la mort, il y a le paradis et l'enfer, mais qu'on ne peut pas aller au paradis tout de suite. Avant d'aller au paradis, du coup, ça, je vous fais un petit schéma. Ça, c'est ce que les chrétiens pensent. Du coup, là, on a, pouf, le paradis. Mais, avant d'aller au paradis, on doit passer par un endroit qui s'appelle le purgatoire. Et, ce purgatoire, les chrétiens, enfin, les chrétiens croyaient à l'époque que c'était pour, une étape pour se purifier, pour devenir plus pur, avant d'aller au paradis. Voilà. Et du coup, ils devaient rester, je ne sais pas moi, 30 ans au purgatoire, des années au purgatoire, etc. 30, ça dépend des, enfin, ils croyaient que ça dépendait des gens, de s'ils font fait, plus ou moins de choses sympas dans leur vie, ben, ils restaient plus ou moins longtemps au purgatoire avant d'aller au paradis. Et c'est là qu'arrivent les indulgences. En fait, le pape et certaines autorités religieuses ont vendu des, ont écrit des, comment dire, ont vendu des indulgences. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, c'est pour, en échange, par exemple, imaginons que je suis un chrétien en Moyen-Âge et que j'aimerais aller moins longtemps au purgatoire avant d'aller au paradis. Ben, je vais voir le pape, tiens. Et le pape, il me dit, écoute, si tu me donnes, je sais pas moi, 200 écus, 200 écus d'or, etc., contre des sous, ben, je te fais un document qui dira que, ben, il te restera plus qu'un an, par exemple, à aller au purgatoire. Et ce document-là s'appelle une indulgence. C'est une promesse faite par le pape ou quelqu'un de la religion catholique qu'en échange d'une somme d'argent, ben, on restera moins longtemps au purgatoire avant d'aller au paradis. Voilà. Et du coup, ils ont utilisé ce moyen pour gagner de l'argent et pour pouvoir construire cette grande basilique, la basilique, du coup, Saint-Pierre-de-Rome. Je vais vous la montrer, quand même. Regardez comme elle est vraiment immense. Je ne l'ai jamais vue en vrai, mais ça doit être très impressionnant. Hop, je vous montre ça. Ah, c'est très beau. On voit une jolie couleur. Une jolie couleur bleue, Saint-Pierre-de-Rome. Voilà. Allez. Voilà. là. Du coup, c'est un bâtiment vraiment immense. On voit la taille des gens qui sont tout petits en bas. Tous ces petits points-là que vous voyez en bas, c'est des gens. Voilà. Bref. Et voilà. on retourne à nos affaires. Du coup, ils vendent des indulgences pour pouvoir se payer notamment la basilique Saint-Pierre-de-Rome pour pouvoir la faire. et c'est là qu'il y a des révoltes qui vont commencer à éclater, entre guillemets. Parce qu'il y a un moine qui s'appelle Martin Luther. L-U-T-H-E-R. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors, bougez pas. Ah. Le cœur. Ah. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Voilà. Oui, à peu près. Mais bon. Bon, pas besoin de... Bref. Écoute, sinon, il faut que je retourne le tableau et ça prendra tout le temps. Et ce moine, Martin Luther, qui vit à l'époque en Allemagne, il trouve que c'est pas normal que les gens ont à payer pour cette basilique Saint-Pierre-de-Rome. Et que les gens, que les gens finalement qui sont des gens qui ont peut-être pas beaucoup de sous, etc., qui doivent payer pour construire une grande basilique comme ça, Saint-Pierre-de-Rome, etc., il trouve que c'est pas normal ces histoires d'indulgence. En échange d'argent, etc., etc. Du coup, et il trouve que c'est pas normal non plus que certains vivent dans le luxe, etc., etc. Du coup, il va écrire une sorte de livre. Enfin, il va faire 95 thèses. C'est-à-dire, il va montrer, il va... C'est... Il va... En 95 paragraphes, il va écrire qu'est-ce qui va pas dans la religion chrétienne en ce moment. Ok. Il va dire, les indulgences, bah, c'est pas bien, etc. Il va dire, bah, il y a des prêts, il y a des... Le pape, il vit dans le luxe, etc. C'est pas bien non plus, etc., etc., etc. Et ces 95 thèses, il va les attacher avec un marteau, etc., sur la porte d'une église en 1519. Ok. Pour que, justement, les chrétiens puissent la lire. Et tout ça, cette histoire-là qu'il a mis les thèses, qu'il a clouées sur la porte d'une église, qu'il a entendu, le pape. Le pape, il entend ça, que, justement, Martin Luther, il a créé quelque chose qui s'appelle les 95 textes qui critiquent la religion, enfin, qui critiquent les pratiques de certains chrétiens en ce moment. Et le pape, du coup, il l'oblige à... à... à abjurer, c'est-à-dire que c'est faux qu'il s'est trompé, à dire que c'est faux et qu'il s'est trompé. Martin Luther, il est courageux, entre guillemets, il dit, ben non, je ne veux pas dire que je me suis trompé, je suis d'accord avec ce que j'ai mis, et voilà. Et du coup, le pape, il l'excommunie. Alors, c'était très 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 grave à l'époque, ça. Excommunier, ça veut dire que le pape dit qu'il n'est plus chrétien. Voilà. Du coup, il a été excommunié par le pape. Et du coup, il n'a pas le choix, Martin Luther, parce qu'il est croyant, il croit en Jésus, en Dieu, etc., etc., etc. Et du coup, il va créer, il va créer une nouvelle religion dans laquelle il n'y aura pas toutes ces histoires de luxe, etc., etc. Et cette nouvelle religion, ça s'appelle la religion protestante. Pourquoi ça s'appelle la religion protestante ? Parce que Martin Luther, il a protesté, c'est-à-dire, il n'était pas d'accord contre tout le luxe, toutes les indulgences, etc. Et du coup, nous vient la religion protestante. Et ça crée, on appelle ça un schisme. C'est quand une religion, ça va puer à l'intérieur d'une religion et du coup, pouf, ils doivent se couper en deux. Il y a la religion chrétienne et pouf, il y a la religion protestante qui se crée. Voilà. Du coup, voilà, notre Martin Luther crée la religion protestante et il y a du coup de plus en plus de protestants qui adoptent le point de vue du coup de Martin Luther, comme quoi ça ne va pas, etc. Je vais vous montrer quelques petits documents et ensuite, je vais vous laisser travailler un petit peu je toucler. Est-ce que j'ai encore de la batterie ? Oui, on est bon. Ok. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble un peu Martin Luther. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemble un temple. C'est les églises, mais pour les protestants, ça ne s'appelle pas une église. Le lieu de prière, ça s'appelle un temple. Et voilà. Alors, voici un temple par exemple. Vous voyez qu'un temple, c'est beaucoup moins décoré qu'une église. C'est très simple. On a des bancs en bois, des murs avec vraiment pas grand-chose dessus. Et voilà. C'est très simple parce que justement, il lutte un peu contre cette idée de luxe, etc. Regardez là, c'est vraiment des choses très simples, avec pas de décoration sur les murs, trop. Et voilà. Du coup, le lieu de prière, c'est le temple. Et au lieu d'avoir un prêtre qui fait la messe, il s'appelle un pasteur aussi. Et les pasteurs, contrairement aux prêtres, ils ont le droit de se marier. Voilà. Et du coup, attendez, je vous laisse maintenant travailler un petit peu. Oui, ça, oui. Ok. On est. un petit zoom. Ok. Alors, première partie du travail, ça va être pour vous déjà de lire ce texte. En fait, déjà, vous expliquez ce qu'il faudra faire après. Alors, première étape, ça va être de lire ce texte qui parle du coup de la vie d'une protestante qui s'appelle Marguerite. J'espère que la vidéo, oui, la vidéo marque. Et ensuite, il faudra, vous aurez une liste de phrases, là, ou de mots. Vous voyez, là ? Alors, je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir mieux à quoi ressemblent ces mots. Ici, on a le curé, le pasteur, le pape, un temple, une église. Le salut, c'est-à-dire quand on quand on va au paradis, ça dépend de la volonté de Dieu, qu'on peut acheter son salut avec des indulgences, le lieu de culte est richement décoré, le lieu de culte est très simple, il reconnaît l'autorité du pape, il ne reconnaît pas l'autorité du pape, et ensuite, seul compte les écrits de la Bible. Voilà. Du coup, en fait, toutes ces choses, il faut les trier, soit ça va pour la religion catholique, il faut mettre, par exemple, je ne sais pas moi, je vais vous en donner un. Allez, allez, allez. Non, je vais peut-être, si, on va faire le plus simple. Le curé, c'est celui qui fait la messe du côté catholique, et le pasteur, c'est celui protestant. Du coup, vous mettrez curé là, ou pas besoin de mettre, vous pouvez aussi souligner d'une couleur ou d'une autre. Tout ce qui est catholique, vous pouvez souligner en vert, en bleu, par exemple, et tout ce qui est protestant, vous pouvez souligner en vert. Ça, ça vous évite d'avoir à recopier tout. Voilà. Du coup, vous mettez, par exemple, le curé, c'est vert, le pasteur, c'est bleu, c'est, pardon, le curé, c'est bleu, le pasteur, c'est vert, etc, etc, etc. Et pour faire ça, il faut lire le texte d'avant qui vous raconte un peu comment c'est chez les protestants, etc, etc. Et utiliser aussi ce que je vous ai dit avant. C'est pas grave, si vous ne réussissez pas à tout faire, on va corriger ça ensemble juste après, dans la prochaine vidéo. Mais travailler un petit peu dessus, quand même, c'est très intéressant. Je vous mets juste un petit zoom et je vous laisse travailler comme d'habitude. Déjà, premier, je vous mets sur le haut. Hop. Bon, pas besoin de faire. Attendez. Voilà. Et je vous fais un petit zoom sur le tête. Voilà. Parfait. La religion réformée, ça veut dire la religion protestante. Et cupide, ça veut dire qui sont près de leurs sous, etc. Je crois. C'est encore avec l'argent. Je crois qu'il y a une définition. Du coup, voilà. Et ensuite, là, ils nous disent cupide, ça veut dire qu'ils veulent de l'argent, c'est ça. Du coup, je vous mets juste ça aussi. Un petit zoom également. pour les enfants qui n'ont pas classe roue. Et voilà. On se retrouve juste après dans la prochaine vidéo pour connaître, pour corriger ça et faire la fin de l'histoire.